Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien mes loulous et mes louloutes, comme ça vous avez plu la dernière fois. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. J'ai envie de prendre une carte de murmure de la nature, de je sais plus quoi. Voilà, murmure de la nature, on va se faire une petite vidéo intermédiaire avec la vidéo du week-end. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez apprécié le soin énergétique pour ceux qui ont participé. J'ai eu beaucoup de retours, de retours positifs, des nettoyages de faits, donc ça c'est génial. Et je crois que c'est celle-là qui veut venir. On va prendre celle-là et on prendra aussi un message d'éveil. On va le prendre de suite, le message d'éveil. Et hop, hop, comme ça on aura déjà les deux cartes qu'on veut lire, qu'on veut voir. Et on... il y a un cheveu là. Voilà, je perds mes cheveux. C'est le début de la fin quoi. Allez, on se concentre. On se concentre. Alors, j'ai l'archange Gabriel qui est avec nous, qui nous parle de communication et qui est la communication aussi avec la famille. Essayez de communiquer dans votre famille. C'est peut-être un message qui n'a rien à voir avec les messages de murmures de la nature. Mais en tout cas, il y a des tensions au niveau des familles peut-être et du coup, il faut communiquer calmement. Il faut pratiquer la CNV, la communication non violente, surtout pour des situations que nous vivons actuellement. C'est vrai que ce n'est pas évident de communiquer en ce moment avec les gens qui sont pour et ceux qui sont contre. Voyez, voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que l'archange Gabriel a d'autres choses à nous dire ? Alors, soyez clair dans vos communications quand vous communiquez, que ce soit avec votre famille, avec votre patron, avec votre mari, avec vos enfants. Soyez clair et calme quand vous communiquez, soyez vraiment patient, écoutez l'autre. Même si vous savez que vous ne pensez pas pareil, l'autre a le droit de s'exprimer et vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer. Et si vous voyez que les, comment dire, que ça monte en tension, je veux dire que ça monte en gamme, eh bien, vous restez toujours calme. Parce que c'est vrai que les gens qui s'énervent devant vous, par exemple, quand vous, vous êtes très calme devant quelqu'un qui est énervé, normalement, ça doit le désarmer, ça doit le laisser sans voix. Il ne doit pas comprendre ou elle ne doit pas comprendre pourquoi vous, vous êtes calme, voyez. Donc, on parle vraiment, l'archange Gabriel nous parle de communication non violente, d'apaiser les tensions, de calmer les communications en famille ou au travail ou entre amis. Donc, on nous parle de ça aujourd'hui. Merci, archange Gabriel. J'aime bien quand il s'invite dans les vidéos, c'est très, très important pour moi et puis pour vous. Et voyez, on vous parle de l'amour. L'amour est important. Mettez de l'amour, au contraire, quand on vous agresse ou quand on vous communique, quand les gens s'énervent pour n'importe quel sujet. Mettez de l'amour toujours, vous, de votre côté. L'amour est important. Et je vais vous lire le petit livret. Alors, 43. L'amour est important. Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et à accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. C'est vrai que parfois, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça nous procure des émotions. Posez-vous la question de vous demander pourquoi, quand il y a des discussions et qu'il y a des montes, comment dire, des discussions un peu animées, qu'est-ce que vous, ça vous provoque chez vous, pourquoi vous, vous avez envie de garder votre calme par rapport à quelqu'un qui s'énerve. Voilà. Ou que parfois, vous, vous vous énervez et ça vous énerve, ce qu'on vous dit, par exemple. Essayez de trouver pourquoi ça vous crée cette émotion et qu'est-ce que ça provoque chez vous. Voilà, c'est tout. Alors, et là, on a la carte Entrez en moi. Donc, on a une jolie porte lumineuse là. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Bien, en fait, merci l'archange Gabriel de nous avoir apporté ces messages parce qu'en fait, ça correspond avec les cartes que nous avons tirées. L'amour est très important dans toute discussion, dans toute discussion, communication non violente, dans toute communication. Entrez en moi, je ne cherche pas de raison et je ne blâme personne. C'est la faute de personne. Qu'est-ce que ça provoque chez moi comme émotion ? Eh bien, dans l'humilité, j'allais dire dans l'humilité, dans l'humilité, je me retourne vers moi et je me pose des questions et je me demande qu'est-ce que ça crée comme conflit chez moi. Est-ce que le fait de discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi me rend triste, me rend en colère, me rend énervé, me rend agressif ? Qu'est-ce que ça procure chez moi ? Et justement, demander l'aide de l'univers pour me guider et m'éclairer afin que je sache, que je puisse retrouver la paix, la paix intérieure. Voilà les amis, écoutez, je suis ravie d'avoir utilisé ces deux jeux, j'avais envie. Je t'embrasse, je vous invite à, quand vous avez des conflits comme ça avec vos, que ce soit votre famille, vos patrons, votre entourage, essayez de trouver, ne blâmez pas les personnes et essayez de retrouver ce que ça remue chez vous pour pouvoir travailler dessus. Voilà les amis, j'aurais plein de choses à vous dire pour ça, parce qu'en fait, parfois ça remue beaucoup de choses. C'est la peur d'être, de ne pas être très compris, la peur d'être abandonné, rejeté, parce que quand on n'est pas d'accord, quand on n'a pas les mêmes idées que les autres, on a peur d'être exclu et c'est la peur du rejet. Donc, il faut encore travailler là-dessus et je remercie l'archange Gabriel de nous avoir donné la possibilité de réfléchir à tout ça. Merci beaucoup et je vous invite à, je suis en train de lire le livre Les Quatre Accords Toltec que j'ai eu à Noël et c'est pareil, c'est ne te fais pas d'idées sur les autres, ne commence pas à te faire le petit lavage de cerveau toi-même parce que ne blâme personne. Enfin, je ne suis qu'au début du livre, mais je vous invite à le lire, il est vraiment bien. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite !